On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, quel plaisir, Elsa Sayer, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, les commentaires de Gérard Miller, et le futur César. Si, si, il va jouer César dans Le Comédien, il va jouer César dans évidemment la pièce de Pagnole, Fanny, César Marius, César ce sera Pierre Benichoux, et Marius qui sera parti mais qui reviendra, c'est Titoff. Et personne ne t'enlèvera le rôle de Fanny, toi. C'est vrai, c'est vieux, ça. Pourquoi toujours le vieux ? Pourquoi le vieux ? Parce que t'es vieux. C'est vrai, pourquoi ? Moi je suis vieux mais je l'assume. La pire sorte de vieux, c'est le vieux à scooter. Il a raison Pierre, il a raison. Je t'ai croisé en bas de l'escalier, il faut dire aux auditeurs, nous sommes au premier état, je t'ai croisé, oui ou non, en bas de l'escalier. Je t'ai dit on monte ensemble. Tu confonds, tu confonds. Et il m'a dit non je prends l'ascenseur. C'était Pierre Benyma. On est quand même impatients de savoir comment s'est passée la journée de Pierre Benyfoulière. C'est vrai, c'était sa première journée de tournage avec Gérard. C'est ma première et ma seule journée. Pourquoi ? Il y en a qu'une ? C'est Titoff viré. Mais oui, parce que je fais un pain, une silhouette. Ah bon, t'as même pas de réplique ? Je vais vous dire, c'est au Grand Prix à Auteuil. Curf, ça s'appelle Curf. Le film s'appelle Turf, c'est le Fabien Antoniente. Il est prudent de louer. Je suis là, je parle avec une jeune femme, noire. Beauté. Elle me dit vous connaissez le Brésil ? J'ai dit oui, et vous, vous êtes d'où le Brésil ? Je me dis je suis de la Martinique. C'est dans le film ou c'est dans la rue ça ? On ne nous fait pas de ta scène, déjà on la verra au cinéma. Ça il a drague, c'est pas dans le film. Ça a rien à voir, c'est pas dans le film. J'ai de la dire, c'est ça. C'est dans la loge de maquillage. C'est pas de raconter ce qu'il est. Après il la nique, c'est pas dans le film non plus. Et après il la paye, c'est pas dans le film non plus. Et moi je suis là, je parle avec... Vous voulez que je vous raconte ou pas ? Oui, 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 oui. Elle raconte. Comme disait mon oncle, moi l'histoire je la connais si vous la voulez. On va demander au public, qu'est-ce que vous voulez que Pierre raconte ? Oui ! Voilà. Alors je suis là. Alors ils disent, figuration ! Alors tous les figurants passent comme ça. Et ils font, alors attention, attention. Mateur ! Action ! Alors là, je dois parler à la fille un peu comme ça, genre détendue. Alors je fais... Et comme comme j'ai pas le son. Je fais... N'importe quoi quoi. Ah oui, on entend pas ta voix dans le film. Une seconde. Attends, le meilleur arrive. À ce moment-là arrive le personnage que j'ai inventé, que j'ai créé de toute pièce, qui est joué par Depardieu. Parce que je suis co-scénariste du film. Non, non, mais je m'adresse au public, il ne vient pas tous les jours. Bon, alors donc... Et voilà, Arnée. Depardieu arrive. Il y a Depardieu qui arrivent avec un chapeau. Et moi, à ce moment-là, quand il gravit l'escalier avec le tapis rouge, je me retourne un peu. Et je fais... Ah ah ! T'es là, toi ? C'est ça le tête du... Oui, oui, c'est là ! Non ! T'es là, toi ? Alors il fait... Ouais, ah ah ! Hein ? Et il passe comme ça. On était obligé de la refaire six fois. Il était tellement gêné, tellement ému de travailler avec moi. Ah ah ! Il n'y arrivait plus. Il en poufait, non. Il disait, mais non, mais non, mais non, non. On la refait, ça ne te dérange pas, Pierrot. J'ai dit, non. En général, il m'appelle Maurice, à cause de Maurice Bédichoux, parce qu'il ne me connaît pas bien. Non, Maurice, c'était bien aujourd'hui. Mais voilà... C'est bien. Ça s'est pas mal passé. Ouais. Moi, j'ai donné un avis favorable sur sa façon de jouer. Il est formidable. Mais c'est plus qu'une silhouette, si vous avez... Ah oui, si t'as dit quelques mots. Ah, il a fait un, hein ? Non, c'est... Ah ah, tu vois là, toi ? Je sais pas si vous regardez le texte. Mais tu l'as appris, tu l'as répété, ce texte. Tu le fais vachement bien. C'est hyper dur. Non, c'est bien. Vous le faites bien. Ça sonne juste. Non, non, je vais vous dire comment je le fais. Je vois arriver, je fais... Ah ah ! Te voilà, toi. Ah ouais ! C'est bien. Depardieu, Depardieu, vas-y. Ah, et Depardieu, il me fait... Ah ah ! C'est comme ça. Mais tout le monde fait un dans le film. C'est très bizarre. Non, le... C'est pas un turf, c'est truffe. C'est tout le monde fait un... Ah ah ! C'est toi qui a créé Dialogue. C'est bien. Il était comment, Depardieu ? Il était en forme ? Il était comme ça. Racontez, racontez. Il était très en forme parce que je l'avais fait habiller chez un tailleur sur mesure parce que l'habilleuse... Parce que vous êtes costumier aussi sur le film. Bien sûr. La costumière, on dit. La costumière, vous m'avez dit, je sais pas comment on va faire, il a 1m40 de tour de taille. Il fait pas un jockey non plus. 1m40. Tu vois un peu ce que c'est ? Non, pas bien. C'est moi en largeur. Une petite guignolade comme toi, Miller, 1m40 de tour de taille. On pourrait mettre 3 Miller dans son froc. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il ferait dans le froc de Depardieu, franchement ? Vas-y, c'est bien. Il était bien chic, comme ça, bien habillé. Une bonne mine, c'est le fameux cheveu qui retombe des deux côtés, mais chapeau de turfiste. Chapeau marron. C'est quoi le chapeau de turfiste ? Une casquette ? C'est quoi ? Une casquette ? Non, mais non. C'est un chapeau, mais en général trop petit. Pourquoi ? Je peux pas te causer comme ça. C'est une habitude qu'on a aux courses. Entre, entre, entre. Bon, alors, donc voilà, il a un chapeau Depardieu, et alors ? Et là, comment il fait quand il arrive ? Ah, toi ! C'est ça, c'est là où ? Parce que Pierre a de nouvelles imitations. Ah oui, oui. Pierre, attendez, Gérard, vous savez pas, il fait cabrel maintenant. Non, c'est bien cabrel. Juste pour nous faire cabrel, je suis tombé sur les cailloux. Maintenant, il fait Depardieu. Ce qui est bien, c'est que c'est court à chaque fois. Et comment il fait le chat ? On voit la scène, je t'assure. Vous regardez, elles arrivent. Vous êtes un jeu. Je sais que, dans votre admiration, il y a peut-être une petite touche d'ironie. Vous allez voir le film. Vous passerez chez Nikos pour faire la promo du film ? Non. Pourquoi ? Parce que je fais qu'avec des Français. Pour qu'il me dise, oui, c'est d'accord. Et que le lendemain, il me dit, on va faire un référendum. On va faire un référendum pour savoir si tu passes ou non. Ça, ça marche pas. Non, ça, ça marche peut-être avec Sarkozy, avec Merkel, mais pas avec Pedro. Alors, ça veut dire ça. Alors, il m'a donné son accord, et le lendemain, oui, on avait ça, un référendum. Alors, il y a eu Bruce, Bruce, je sais pas comment. Tout ça, Bruce, tout ça. Bruce, Bruce, tout ça, c'était sa fête hier. Il y a, il y a, il y a, il y a Michel, il y a Michel Gruquet, il y a, 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 il y a Enferme, Notre-Bandre. Hier, je suis reparti. Franchement, je vais vous dire, hier, je suis reparti. Je me disais, tiens, peut-être l'année prochaine, je l'arrêterai, cette émission. Non, non, non. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait. Ouais, je vous jure, j'avais un petit coup de mou. Puis là, je vous vois, je vois mon Titoff, je vois mon Gérard, je vois mon Elza, qui est toujours aussi belle. Bon, pas vous, bonaldimé. Pourquoi non ? Et je me dis, j'en reprendrai bien pour dix ans, tellement, je suis content de vous retrouver. C'est ton Titoff, surtout, que tu revois. Tu l'aimes, ton Titoff. Il s'est acheté la moitié de Marseille. Il s'est acheté la moitié de Marseille. L'artiste de jalousie. Pour être plus près de son nouveau giton. À vous, c'est bien minoui. Ha, ha. C'est ton Titoff.